J'invite au pupitre Aurore Pellissier, qui nous arrive de l'université de Bourgogne à Dijon, qui va nous parler du projet qu'elle mène en ce moment, en lien avec déficience d'ailleurs, Casepra. Merci, bonjour à tous. Je vais mettre mon petit minuteur moi aussi parce que j'ai une tendance à trop parler. Voilà, donc merci. Je remercie la filière déficience pour son invitation. Et puis, je vais vous présenter en fait une étude pluridisciplinaire et participative. J'y reviendrai tout à l'heure, en fait, sur les parents, entre guillemets, aidants d'enfants qui sont concernés par une maladie rare et un handicap rare, et notamment avec un trouble du développement intellectuel. Pour ma part, effectivement, je suis économiste. Alors, généralement, on n'a pas très bonne presse, les économistes. C'est sans doute un petit peu de notre faute. Très certainement, dans un livre que je suis en train de lire, on dit « Est-ce qu'on peut faire confiance aux économistes ? » Oui, on peut, mais peut-être qu'il faudrait qu'on explique un petit peu mieux ce qu'on fait, en dehors de parler de l'inflation, du chômage et autre chose. Les économistes, en fait, sont aussi des gens qui s'intéressent effectivement à ce qui se passe dans des sphères plus micro, pas forcément qu'au niveau macro. Et dans ces sphères plus micro, notamment, effectivement, il y a des choses peut-être au niveau des marchés, notamment, qui peuvent intéresser les économistes. Et puis, de ce qui se passe aussi en dehors du marché et des interactions entre le marché, ce qui se passe en dehors et le rôle de l'État régulateur, l'État social, etc. Et c'est dans cette configuration-là qu'ici, dans cette recherche, en fait, on va aller s'intéresser à effectivement ce qui se passe dans la sphère familiale, notamment, dans la sphère qu'on dira non marchande, pour voir effectivement quels peuvent être aussi les impacts, les coûts cachés qu'il y a d'être un parent d'un enfant atteint d'une maladie rare. Qu'est-ce que cela suggère ? Aujourd'hui, dans une réflexion collective aussi, autour de notre système de solidarité nationale, certes, il y a des coûts que l'on ne voit pas, qui sont du côté des familles, mais en fait, à un moment donné, ces coûts se répercutent aussi dans la sphère professionnelle, sur la santé. Et donc, on a tout intérêt à en apprendre un petit peu plus sur cette boîte noire. Moi, j'aime à dire que ce projet, son objectif, c'est de rendre visible l'invisible, finalement, et d'aller ensuite donner, en tous les cas, des billes qui proviennent d'une recherche académique qui inclut un grand nombre d'acteurs pour réfléchir, après, plus collectivement, dans d'autres lieux, sur notre façon de prendre en charge, finalement, le handicap, de construire un système de solidarité nationale. Voilà, donc j'ai déjà été trop longue sur mon introduction. Vous avez de la chance, je dois prendre un train, donc ça va. Alors, c'est un projet qui est financé pour sa partie pilote par la Fondation Maladies Rares, et puis dans son intégralité par la CNSA, via un appel à projet de l'IRESP. C'est un projet qui, effectivement, a pris le parti d'aller regarder les parents d'enfants en situation de maladies rares, parce que ce sont des familles que j'avais côtoyées au travers de projets autres avec la filière en dix rares. Et finalement, je me disais, mais tiens, en tous les cas, en étant économiste, autour de moi, j'ai plein de collègues qui me parlent des proches aidants, proches aidants de personnes âgées en situation de handicap, proches aidants d'un mari ou d'une femme qui a un cancer, etc. Je me disais, mais moi, au quotidien, finalement, j'entends parler d'autres proches aidants, mais qu'on n'appelle pas proches aidants, parce que ce sont des parents. Et finalement, quand on est allé un petit peu gratter dans la littérature, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'affichages sur, effectivement, rendre les danses, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais tant pis, les danses des parents plus visibles. On le retrouve dans le PNMR3, on le retrouve dans le 3e schéma national handicap rare. On a aujourd'hui une opportunité d'avoir un plan d'aide aux aidants qui permettrait, effectivement, de mettre un coup de projecteur sur ces aidants. Mais finalement, parmi les 9,5 millions d'aidants, voire même, après le dernier décompte, 11 millions, c'est très hétérogène. Et on ne sait pas trop, finalement, quels aidants sont les parents. On a du mal. Et dans les statistiques nationales, clairement, les grandes enquêtes qui sont faites, on a une sous-représentation des parents d'enfants en situation de handicap. Donc n'en parlons pas de parents qui ont un enfant avec une maladie rare et avec un trouble du développement intellectuel. Et surtout, on leur pose les mêmes questions à tous. C'est-à-dire, on vous dit, est-ce que vous faites les courses pour la personne que vous aidez ? Que votre enfant, il soit en situation de handicap ou pas, sauf si vous arrivez à envoyer votre enfant en bas âge, en course, dites-moi comment vous faites. Mais voilà, on le fait tous. Est-ce que vous faites les dossiers administratifs, etc. Et finalement, du coup, ce n'est pas du tout représentatif pour mettre en évidence tout ce qui est fait par les parents. Donc c'est pour ça qu'on a monté cette recherche qui se veut, alors avec des termes très galodés, pluridisciplinaires et participatifs, pluridisciplinaires parce qu'on a associé, effectivement, des sociologues à notre réflexion, participatifs parce qu'on a associé les filières d'efficience et on dit rare, et on a associé une équipe relais handicap rare et puis deux associations autour de ce projet. Et voilà. Et l'idée, du coup, pour nous, c'est effectivement d'aller regarder dans cette population spécifique, eh bien, qu'est-ce que ça signifie être aidant ? Comment est-ce qu'on peut essayer de rendre un petit peu plus distincte, peut-être, la frontière entre la parentalité et puis ce qui relève de l'aide ? Qu'est-ce que ça signifie, cette aide ? Et on va voir qu'elle est diverse, variée, et qu'elle, finalement, elle va, effectivement, j'ai entendu le mot plusieurs fois, faire devenir les parents des vrais experts, mais des vrais experts dans des domaines très, très variés. C'est être expert de la maladie de son enfant, c'est être expert du secrétariat, c'est être expert du dossier MDPH, c'est être expert de la gestion des imprévus, etc. Quelle aide se met en place, c'est-à-dire l'articulation entre la sphère, effectivement, institutionnelle, prise en charge sanitaire, médico-sociale, sociale, la prise en charge au sein de la famille, et qu'est-ce que ça signifie, la famille ? Quel est le rôle, effectivement, est-ce qu'il y a un aidant principal ? Est-ce qu'autour, il y a des configurations d'aides qui s'organisent et qui interviennent ? Quel est le rôle, par exemple, des fratries ? Ou tout à l'heure, vous l'avez dit, le rôle de la grand-mère est très important, on le retrouve nous aussi, effectivement. Comment est-ce qu'effectivement, on peut essayer d'appréhender l'impact de cette aide sur la vie professionnelle et sur la santé des aidants ? Alors, on a mis pour ça en place un protocole, c'est une étude assez longue, elle dure 36 mois, et puis j'ai entendu tout à l'heure, oui, c'est vrai que les études, souvent, se prolongent un petit peu, donc 36 mois plus quelques mois, parce qu'on est un petit peu en retard. Et on avait trois phases, une première phase d'entretien qualitatif exploratoire, dans lesquelles on a interrogé 18 situations qui nous ont permis, finalement, ensuite de construire le questionnaire de la phase 2, qui est un questionnaire qui a permis de collecter en questionnaire complet 319 réponses. C'est un questionnaire assez long, peut-être que vous l'avez vu passer, d'ailleurs. Et puis, des entretiens d'approfondissement qui sont en cours, et là, qui ont pour objectif d'aller interroger spécifiquement le parcours professionnel des maires. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en évidence, les premiers résultats, parce que tout n'est pas dépouillé, notamment l'enquête quantitative, mais qu'est-ce qu'on a mis en évidence ? On a mis en évidence que, finalement, effectivement, si on garde la catégorisation traditionnelle des activités de la vie quotidienne, activités instrumentales de la vie quotidienne, et puis activités administratives, ça ne marche pas tellement pour les parents et qu'il faut aller au-delà. On a plusieurs registres d'aide. On a, effectivement, des activités de la vie quotidienne, des démarches administratives, de la surveillance, qui est assez difficile à approcher, la surveillance de jour, mais aussi la surveillance de nuit, de l'organisation de la vie quotidienne, des activités de stimulation et d'aide médico-éducative, c'est-à-dire, voilà, toutes les petites activités que je vais mettre en place pour faire progresser mon enfant ou que je dois aussi, moi, apprendre pour pouvoir communiquer avec mon enfant, et puis des activités reliées au parcours de soins dont on sait qu'effectivement, avec l'errance diagnostique qui émaille le champ des maladies rares, eh bien, il occupe une place relativement importante. Alors, ce que nous disait une maman, c'est que, par rapport à toutes ces activités, pour elle aussi, ce qui ressort et qu'il est difficile de palper au niveau quantitatif, c'est la coordination. Coordination, c'est le mot-clé. Je me définis comme coordinatrice médicale et de vie même de mon fils. Ça, c'est vraiment des éléments qui ressortaient de la phase qualitative et que nous, on a essayé d'approcher un petit peu dans la phase quantitative parce que l'idée de cette phase quantitative, c'est de faire déjà dialoguer entre eux des entretiens avec les individus et puis une vérification, une validation peut-être à plus large échelle parce qu'aussi, en ayant une plus grande envergure avec une enquête, eh bien, derrière, on peut essayer d'aller mesurer et de mettre en évidence un petit peu plus certains comportements qui seraient effectivement dans l'idée d'approcher une typologie, c'est-à-dire de se dire est-ce que finalement, on a une situation, on doit avoir des grandes caractéristiques qui rassemblent nos individus et puis en même temps, quelles sont les singularités et qu'est-ce qui tire ces singularités ? Est-ce que ce qui tire ces singularités, c'est potentiellement la catégorie socio-professionnelle des parents ? Est-ce que ce qui tire cette singularité, ce sont un ensemble de troubles associés à la maladie rare qui vont faire qu'on va être dans des situations plus complexes ? Voilà, on essaye d'aller effectivement, grâce à une étude quantitative qui nous permet derrière d'employer des outils un petit peu sophistiqués de statistiques, on essaye d'aller regarder si on a des facteurs, effectivement, qui vont venir influencer plus ou moins les situations des individus. Alors, ça, c'est le projet initial, effectivement, de se dire on aimerait faire, entre guillemets, comme ce qui se passe pour les proches aidants de personnes âgées et de dire, voilà, aujourd'hui, l'aide qu'apportent les parents, ça coûte tant, en fait. C'est tant de milliards d'euros cachés. Et en fait, c'est pas si évident que ça. On se heurte à un certain nombre de problèmes. Ah mince, j'ai... Pardon, j'ai été trop vite dans le médiapo. Mais en tous les cas, ce qu'on remarque, effectivement, avant de rentrer là-dedans, c'est qu'on a des rôles assez différenciés des pères et des mères. Alors, tout à l'heure, j'entendais, effectivement, que les pères sont présents. Oui, mais ils sont présents quand même globalement de façon assez différente des mères. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature. C'est qu'on a plutôt des mères tournées vers les activités intérieures de gestion et puis les pères tournées vers des activités intérieures. Donc, plutôt faire, effectivement, des déplacements, des trajets, etc. Mais du coup, si on a les mères qui sont tournées vers ces activités intérieures, ce qui est déjà le cas aussi, pas que chez les populations d'enfants maladies rares, c'est déjà le cas dans des familles typiques, eh bien, en fait, c'est exacerbé ici. Et effectivement, tout ce qui est de la charge, que ce soit une charge mentale, une charge physique, est globalement plus supporté par les mères que par les pères. Et on remarque beaucoup qu'il y a un rôle modulateur et très important des grands-mères, en fait. Notamment, pas n'importe quelle grand-mère, souvent la maman de la maman. Donc, ça, c'est un point important parce que ça veut dire qu'autour, finalement, quel est le réseau, quelle est la galaxie d'aide que je vais pouvoir mettre en place, eh bien, ça, ça va venir jouer sur la façon dont je vis mon aide au quotidien. On a un autre rôle qu'on n'a pas mis en évidence, mais qui, du coup, fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le rôle des frères et sœurs. Et on a beaucoup de parents qui nous disent, bah oui, en fait, il est aidant malgré lui, même si je ne veux pas l'inclure dans ce processus d'aide, finalement, il est aidant. Le rôle des frères et sœurs, il intervient sur des activités d'aide très particulières, par exemple, lorsqu'il s'agit, effectivement, de jeter un coup d'œil au petit frère parce qu'on ne peut pas le laisser seul ou de jouer un petit peu avec lui, etc. Et tout ça, finalement, eh bien, ça vient s'ajouter dans la prise en charge de l'enfant. Alors, comme je vous le disais, c'est un exercice pas évident, finalement, de pouvoir quantifier cette aide et à la fin de cette étude, je ne suis pas sûre qu'on pourra dire, eh bien, voilà, en fait, il y a tant d'heures d'aide que font les parents et ça coûte tant. Ce qu'on pourra faire, c'est l'approcher et approcher surtout dans quelle mesure ces coups cachés, ils sont facilement identifiables ou pas et à quoi ils font référence. En effet, c'est difficile déjà de faire la différence entre mon rôle de parent et mon rôle d'aidant. Donc, on a essayé d'avoir des stratégies dans le questionnaire pour mettre en évidence ce qui est fait en plus ou ce qui ne devrait plus être fait par le parent, notamment en fonction de l'âge de l'enfant. On a du mal à quantifier certaines choses. Parfois, effectivement, oui, en fait, finalement, je ne devrais pas ramasser ces chaussettes, mais je le fais. Bon, je ne vais pas marquer que j'ai passé une minute à ramasser les chaussettes parce que très concrètement, dans les enquêtes nationales, c'est ça, vous marquez combien de temps vous passez à faire chaque chose. On a aussi le fait qu'on a des tâches qui se superposent, c'est-à-dire que je peux très bien être en train de faire la cuisine et puis en même temps, je garde un oeil sur mon enfant ou alors ce qui est assez typique, c'est-à-dire que mon enfant vient avec moi dans la salle de bain pendant que je me lave et puis ça, c'est difficile à quantifier. C'est difficile à quantifier aussi tout ce qui est de la guidance, c'est-à-dire effectivement, je suis sans arrêt en train de lui répéter, de lui dire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, etc. Et puis, il y a des temps, effectivement, qui sont vraiment des temps dédiés et puis des temps où c'est ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire que vous l'avez sans arrêt en tête. Vous ne pouvez pas dire, je n'y passe tant d'heures, mais en fait, c'est en arrière-plan sans arrêt et donc ça, c'est difficile de quantifier ce genre d'activité d'aide. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que sur nos 246 répondants, en moyenne, c'est 53 heures d'aide par semaine, mais c'est un niveau plancher parce qu'on a dû faire des petits raccourcis à des moments. Et puis, surtout, ce qui est important en fait, c'est que vous voyez, on a une décomposition de l'aide, c'est-à-dire les temps passés, la surveillance de nuit, par exemple, prend beaucoup de temps aux parents et donc ça signifie effectivement derrière avoir une mauvaise qualité de sommeil, etc., avec les impacts que l'on sait sur la santé mentale et physique. Et surtout, ce dont on s'est aperçu et qui nous a été, qui a montré que la stratégie effectivement de faire du quali, du quanti, et puis après, on l'espère, de revenir au quali, était importante, c'est qu'on a pu, finalement, on parle dans la littérature de fardeau des aidants quand on parle d'aide. Et ce terme fardeau est très négativement connoté, à juste titre, pour certaines tâches d'aide, mais ce que nous ont dit les parents, c'est que parfois, en fait, ces activités d'aide, finalement, elles sont aussi valorisantes pour eux, ce que nous, les économistes, on va appeler l'utilité, la désutilité, c'est-à-dire, effectivement, le choix au buffet ce midi, vous avez mangé certains plats plus que d'autres parce que certains vous font plaisir alors que d'autres vont vous apporter de la désutilité. Là, c'est pareil, finalement, sur les activités d'aide. Là, je suis contraint dans mon rôle de parent, je ne peux pas choisir ce qui m'apporte de l'utilité et de la désutilité, mais du coup, si on arrive un petit peu à mettre ça en évidence, ça veut dire que derrière, on pourra se dire que là, il y a besoin d'une prise en charge parce que là, il y a de la vraie désutilité, c'est par exemple le dossier MDPH, alors que là, concrètement, les parents, ils voient pour eux une utilité, en fait, ils se sentent dans la connexion avec leur enfant, ils acquièrent des compétences, il y a une vraie estime de soi qui peut émerger et donc de mettre en évidence, finalement, le vécu des parents, ce qui pour l'instant n'est pas fait, de mettre en évidence les activités que je fais avec le vécu que j'en ai. Et donc notre idée, c'est d'essayer d'aller coupler ça pour finalement nuancer ce fardeau et se dire oui, mais attention, il y a des activités, pour autant, les parents les valorisent et donc celles-là, peut-être qu'il faut les soutenir d'une certaine façon, tandis que les autres, il faut peut-être trouver des solutions pour là, se substituer aux parents. les effets sur la santé, les effets sur la santé, ils sont multiples, ça peut être des effets physiques ou des effets sur la santé mentale, or aujourd'hui, les études, elles nous montrent que les effets sur la santé mentale sont beaucoup plus délétères que les effets sur la santé physique. quand j'ai eu dans ma vie active un problème de santé physique, eh bien, je vais avoir, en tous les cas, quand j'ai eu un problème de santé mentale dans ma vie active, j'ai plus de chances, j'ai plus de probabilité d'avoir un problème de santé mentale et physique lorsque je vais être un petit peu plus âgée, ce qui n'est pas le cas du fait d'avoir eu un problème de santé physique. Donc, la santé mentale, elle a des effets à la fois sur ma santé mentale à venir, mais aussi sur ma santé physique à venir. Et donc, là, derrière, on voit bien qu'un coup, aujourd'hui, déjà, alors je parle peut-être comme une économiste en disant coût, mais malgré tout, c'est bien ça. Un coup, aujourd'hui, qui n'est pas pris en charge aujourd'hui par la société parce qu'il reste dans la sphère familiale, il est invisible. De toute façon, à un moment donné, ce coup, il va devenir visible à moyen, à court et à long terme, potentiellement. Et donc, à partir de ce moment-là, on a tout intérêt, effectivement, à organiser une réflexion collective pour savoir, aujourd'hui, on peut dire, effectivement, il se passe plein de choses, la sphère familiale, etc., on ne regarde pas les prises en charge autour, mais ça va avoir un impact à terme et donc, il est utile de réfléchir, finalement, à ce qu'on ne voit pas et à comment est-ce qu'on peut accompagner ces familles. Et donc, beaucoup de parents, majoritairement des mères, certes, on voit bien qu'il y a des pères qui sont acteurs, mais la référente principale, c'est quand même assez souvent la mère. Quand on a demandé quelle était l'implication des conjoints, elle est globalement en moyenne moindre. Bien sûr qu'il y a des conjoints qui participent, mais elle est en moyenne moindre. On voit bien que l'organisation gestionnaire de l'ensemble des activités de la vie quotidienne, essentielle à la vie domestique d'une famille, est assumée majoritairement par les mères qui, finalement, se disent qu'elles sont le référent unique. On a des impacts aussi sur la vie professionnelle et ces impacts, ils ne sont pas binaires. ce n'est pas forcément travailler ou ne pas travailler, c'est aussi, finalement, ne pas accepter de promotion, c'est changer d'emploi, c'est prendre un emploi, un nouvel emploi qui permet de valoriser les compétences qu'on a accrises dans l'aide, notamment, et c'est aussi aller dans le secteur associatif. Alors, pour terminer, mon téléphone s'est mis en pause, donc je ne sais pas à combien j'en suis. Eh bien, j'en suis à trop. Voilà. Donc, tant pis, j'arrêterai sur la... Pour terminer, juste peut-être sur cet aspect participatif, cet aspect participatif, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est assez compliqué, en fait, et j'ai entendu la diversité des expériences et c'est ce que nous, on vit, on essaye de se remettre sans arrêt en question là-dessus parce que, finalement, ça nous a permis de nous connaître mutuellement, de s'apporter mutuellement un ensemble de compétences qu'on n'avait pas. Nous, voilà, la connaissance du terrain par les parents, le fait de relire le questionnaire, etc. Mais, par exemple, là, pour vous dire, on en est à l'étape des résultats et on est encore en train de se demander comment faire du participatif à cette étape des résultats parce que c'est très ancré dans nos disciplines avec parfois des méthodologies qui sont, effectivement, héritées de notre formation d'économistes ou de sociologues et, du coup, c'est difficile pour nous de voir encore quelle place laisser ou comment réussir à laisser la place à d'autres acteurs qui ne sont pas de la discipline sans qu'aussi, eux, se sentent de l'autre côté démunis de compétences pour apporter leur pierre à l'édifice. Donc, voilà, le participatif dans ce projet, pour nous, il est hyper exaltant mais il est questionnant depuis le début. On l'a fait au montage, on l'a fait dans la co-construction des outils, j'ai presque envie de dire que c'était très facile. Et là, finalement, sur la partie résultats, on se rend compte que ce participatif, il nous questionne beaucoup, il n'est pas si facile que ça. Par contre, ce qu'il nous a fait faire en tant que chercheur académique, c'est que nous, il nous a fait sortir de l'université. En fait, avec ce projet, on a fait plein de choses. On a monté un blog, on a fait dessiner des bas, on a fait une exposition photo, on a fait plein de choses pour finalement essayer de valoriser ou de transmettre, valoriser, c'est pareil, c'est peut-être un peu, de transmettre les résultats de la recherche et ce qu'on faisait. Et ça, ça nous a fait du bien, ça nous a demandé des nouvelles compétences qu'on n'a pas en com', etc. Mais en tous les cas, ça nous a permis de faire autre chose et d'avoir finalement peut-être une utilité sociale au-delà d'une publication scientifique et de redonner finalement aux participants, mais aussi à la société dans son ensemble qui finance ce type de recherche, ne serait-ce que par nos salaires, de redonner un petit peu de ce qu'on avait trouvé et de faire mieux connaître peut-être les maladies rares. Voilà, merci. Désolée pour avoir été... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.